Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Laurent Lettré. Il est artiste d'art contemporain, il est célèbre en Chine mais aussi en France. Il vit à Shanghai depuis 11 ans. Nous profitons de son passage à Paris pour le recevoir ici et pour échanger avec lui. Laurent Lettré, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Oui, oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Laurent Lettré et je suis donc créateur de son et artiste contemporain avec ma compagne en duo. Nous formons un duo qui s'appelle LLND et avec notre fils Sirius qui a maintenant 12 ans, nous habitons à Shanghai depuis 2009. Pour très rapidement parler de moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et habité dans de nombreux pays comme aux Etats-Unis, à Berlin, en Hollande. Et maintenant, ma résidence de prédilection est à Shanghai. Et pourquoi Shanghai alors ? Ah, Shanghai, c'est déjà un mot qui résonne dans l'imaginaire de nous, les Français et à l'international, j'imagine. Et c'est une grande histoire, un long voyage qui nous a mené à Shanghai, qui a en fait débuté par ma première expérience de voyage en 2001, pour lequel j'accompagnais ma mère, Anne Lettré, pour un voyage en Chine. Et ensuite, avec ma compagne Nathalie, nous sommes allés en 2004 à Pékin pour réaliser une série de vidéos et d'enregistrements de sons. Nous sommes vraiment immergés dans l'atmosphère d'une première expérience de Pékin. On a enregistré beaucoup de sons et de vidéos qui nous ont servi à créer une installation d'espace public à Saint-Germain-des-Prés, qu'on a appelé le carré chinois, et qui participait aux années croisées France-Chine en 2004. Et ensuite, en fin 2004, nous avons été invités à participer à la deuxième biennale de Shanghai pour la cérémonie d'ouverture. On a présenté une performance audiovisuelle. Et encore en 2006, on était invités pour une des premières expositions d'art interactif et de nouveaux médias en Chine. Et comme vous l'imaginez, à chaque fois, c'était des expériences courtes. On va dire, pour la biennale, on est allés quatre jours pour notre tournage. On est allés dix jours, douze jours, quinze jours pour l'exposition. Et on avait vraiment cette envie de connaître plus sur la Chine. Il y a tellement de choses à découvrir. C'est ça. Et c'est donc en 2009 qu'on a accepté une invitation pour une résidence de création artistique à Chongqing. Chongqing, qui est cette ville, cette jungle urbaine construite à même les montagnes d'environ 40 millions d'habitants. C'est complètement incroyable pour nous, en tant que Français, d'imaginer cette ampleur. Et donc, on a pu travailler pendant trois mois pour réaliser une nouvelle œuvre à Chongqing. Et on partait avec tout notre matériel et notre fils en bas âge à l'époque. Il avait quel âge ? Il avait un an. Un an seulement. Et pour un projet de trois mois, qui ensuite s'est rallongé de trois mois supplémentaires, parce qu'on a pu trouver une autre résidence de création à Shanghai. Ah, à Shanghai, c'est toi-ci. Dans la suite. Et où on s'est installé, on a installé tout notre matériel dans une usine de 10 000 m2, où on était invité à nouveau. Et après ces six mois, donc, en Chine, où on a pu vraiment s'immerger dans la culture réelle de Chongqing, qui est beaucoup moins internationale que Shanghai, puis de Shanghai, et on est tombé sous le charme de Shanghai. Et c'est après ces six mois d'expérience en Chine où on a dû se poser la question, quelle est la suite ? Et là, on a communément avec ma compagne décidé de s'installer, de rester, de trouver une manière de pouvoir continuer notre activité d'artiste à Shanghai. Et depuis, le temps nous fait que c'est très vite. Et ça fait déjà bientôt plus de 11 ans. Ça fait bientôt 11 ans. Ça n'a pas dû être facile, non ? Est-ce qu'à l'époque, vous parliez chinois, excusez-moi ? On ne parlait pas du tout chinois. Pas du tout, pas un mot de chinois. Pas un mot chinois. Oui, votre compagne non plus. Non plus. Et le premier à parler chinois, c'était notre fils, parce que ses premiers mots étaient d'ailleurs en chinois. C'était assez drôle. Et le chinois, c'est presque sa langue maternelle. C'est son pays. C'est son pays. C'est son pays. C'est son pays natal, on pourrait dire. Ah oui, oui. Tout à fait. Et vos relations avec les habitants de Shanghai, comment ça se passe ? Ou alors, comme pas mal de Français, vous fréquentez surtout les expatriés ? Alors, justement, comme nous sommes indépendants, on va dire, dans notre profession, nos amis sont principalement chinois ou internationaux. Et internationaux, plus dans le domaine de l'art ou dans le domaine indépendant. Et bien sûr, on connaît des expatriés de par l'école de notre fils, qui est au lycée français de Shanghai. Mais sinon, on en est principalement avec des gens chinois. Alors, parlons plus spécifiquement de vos créations artistiques en Chine. Bien sûr. Il y a une œuvre majeure qui nous a été inspirée par la Chine, on va dire, qui s'appelle le Heartbeat Harmony, c'est-à-dire l'harmonie du battement de cœur. Car, comme vous savez, le peuple chinois est un peuple très uni et qu'il y a cette valeur très importante qui est la valeur de l'harmonie. Tout à fait. Et donc, on a créé cette œuvre monumentale d'espace public qui est interactive et qui fonctionne, qui est un grand cœur couvert de LED et qui fonctionne par interaction de 12 personnes en simultané par leur battement de cœur. Donc, il y a des capteurs de cœur et avec l'interaction de son cœur, on peut créer un groupe où l'objectif est de s'harmoniser. Et donc, cette œuvre a été exposée dans le cadre de la Fête des Lumières en partenariat avec la ville de Lyon. Et c'était la Fête des Lumières de Shanghai. C'était quand alors ? Cette première exposition était en 2015 et ensuite, elle a été exposée à plusieurs reprises dans différentes villes. Chinoises ? Chinoises. On est partis à Xi'an, on est partis dans le sud, à Canton avec cette installation. Même à Chongqing, on est retourné à Chongqing. Et donc, c'est une œuvre qui plaît beaucoup. Vous avez mis longtemps à la réaliser alors ? C'est relatif. On a mis longtemps à la conceptualiser intellectuellement. Mais après, en Chine, on peut dire que les choses peuvent aller très vite. Oui. Et donc, la réalisation n'est pas comparable avec ce qu'on pourrait faire ici. C'est-à-dire ? Ici, on peut prendre le temps, c'est ça, de réfléchir. Tandis que là-bas, il faut aller vite. Surtout, les usines sont très réactives en Chine. Ah oui. Et donc, c'était un réel bonheur de travailler sur ce projet. Mais sinon, on a également des œuvres qui sont collectionnées par le musée Hao. Hao, mais Ha Me Sheguan. Donc, on a aussi eu une exposition très importante en solo au musée de Ningbo, sur presque une superficie de 2000 mètres carrés. Récemment, cette année, on a eu une activité très importante, par exemple, avec la Photo Fair. C'est une foire internationale de photographie qui est basée aussi à San Francisco et à Shanghai. Donc, c'est les plus grandes galeries internationales qui exposent. Et on a eu la chance d'avoir une expo solo aussi lors de cette foire. Et plus récemment, on a exposé des œuvres interactives. Vous n'arrêtez pas, Laurent. Et des performances audiovisuelles au musée d'art moderne de Shanghai. Rapidement, je peux vous parler de cette dernière installation interactive. Allez-y. Qui est une immersion dans un jardin où les participants peuvent délicatement toucher des plantes. Et par le toucher, déclencher des lumières, des couleurs, mais aussi des sonorités de musique électronique. Et donc, c'est une sorte d'orchestre qui se fait par l'interaction avec la nature. C'est une sorte d'orchestre qui se fait par l'interaction avec la nature. C'est-à-dire que, en fait, vos œuvres sont aussi en rapport avec les nouvelles technologies. On aime, mais les nouvelles technologies, la science est en fusion avec la nature. Est-ce que ça plaît aux Chinois ? Justement, ce principe de compréhension de la nature est quelque chose qui est très propre à la Chine et aux Chinois d'une façon ancestrale. Et c'est aussi une de nos grandes sources d'inspiration, cette forte connexion avec la nature et cette forte compréhension de la nature, qui est un des plus importants éléments de notre création. Est-ce qu'à Shanghai, il y a des artistes français comme vous ? Il y a quelques artistes français. Shanghai est très international. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup de Shanghai. C'est ce côté cosmopolite. Et aussi très dynamique parce que c'est une sorte de point de rencontre depuis toujours, en fait, de par sa position près de l'océan. Et donc, c'est un grand point de rencontre de toute l'avant-garde. Donc, que ce soit une avant-garde dans différents domaines, que ce soit l'architecture, que ce soit les arts, la musique, toutes les avant-gardes, c'est une sorte de pôle d'attraction. Oui. Laurent, avant d'aller en Chine, vous avez aussi vécu en France en tant qu'artiste. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui différencie la vie d'un artiste, on va dire, qui vit en France et celle d'un artiste comme vous qui vit en Chine ? Alors, vous trouverez peut-être ça paradoxal, mais il y a une sorte de sensation de liberté qu'on peut retrouver en Chine. C'est-à-dire ? Dans un champ d'expression et dans une volonté du faire, du faire, de créer et aussi de trouver des nouveautés, des façons de réaliser les choses. Il y a une sorte de fluidité. Ah oui. Que vous n'avez pas ressenti en France. Que l'on peut ressentir en France, mais qui est plus flagrant en Chine. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Il y a une sorte d'intéressement des Chinois en général sur ce qui peut être nouveau, sur ce qui est le domaine de la réussite, une ambition de bien faire et aussi de faire quelque chose qui n'a pas été fait avant. Oui. Vous voulez dire par là qu'en fait, les Chinois, d'une façon générale, aiment bien les nouveautés. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui constitue pour vous, artiste, une source d'inspiration. Est-ce que je me trompe ? Complètement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, votre fils là, qui est né en France, mais qui est arrivé en Chine à l'âge d'un an, il a vécu, on va dire, ces dernières années entièrement en Chine, à part quelques petits séjours en France. Les séjours des vacances d'été, par exemple, sont en général en France. Mais sinon, on est principalement basé en Chine. Et si j'ai bien compris, vous êtes… Notre fils est très fier de sa culture chinoise. Il est très fier des avancées de la Chine. Il défend la Chine. Ah oui ! S'il va y avoir quelqu'un qui dira quelque chose un petit peu négatif, il va défendre, il va dire, mais non, ce n'est pas du tout comme ça. Il informe aussi les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile de se rendre compte si on n'est pas allé, si on n'a pas vécu là-bas. C'est vrai. Alors maintenant, on va parler d'un sujet d'actualité. Laurent, il y a 15 jours, à peine, vous étiez en Chine. Oui. Donc, vous avez quand même vécu… On a vécu presque un mois de confinement. Oui. Alors, comment ça se passait ? Est-ce que vous pouvez raconter un peu en tant qu'artiste ? Est-ce que ça a beaucoup impacté votre vie ? Je pense que je peux même le raconter avant tout en tant qu'humain. C'est ça. Parce que dans ces moments difficiles, tout le monde se retrouve au même niveau. Exactement. Il n'y a plus le chef d'entreprise et l'employé. Il n'y a plus l'artiste et le… Exactement. Tout le monde redevient humain. Et ce qui est important, c'est d'avoir justement cette unité, unité et fraternité nationale qui se passe réellement en Chine et qu'on a ressenti, qui était un élément très fort de la réussite, justement, de ce confinement national. Parce qu'il faut se rendre compte que les grandes villes ont petit à petit été confinées, mais aussi toutes les règles d'hygiène et les règles de déplacement ont été appliquées, même dans les petites provinces, les petites régions, les villages sur la totalité du pays. Donc, c'est assez incroyable l'ampleur des mesures qui ont été prises. Mais pour nous, ça a commencé, on va dire, juste après le Nouvel An chinois, avec les informations sur Wuhan. C'est ça. Et on a des amis qui habitent à Wuhan. On s'est tout de suite inquiétés de savoir comment ça allait. Des amis français ou des amis chinois ? Des amis chinois, oui. Des amis chinois, oui. Certains n'étaient pas rentrés parce qu'ils avaient voyagé pendant les vacances du Nouvel An, donc ils n'étaient pas encore rentrés. Mais d'autres étaient restés parce qu'ils avaient des activités. Donc, ils devaient rester à Wuhan. Donc, bon, pour l'instant, pour eux, on prend encore des nouvelles. Ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. C'est très difficile. C'est très long. Mais dans l'ensemble, tout le monde respecte les règles à suivre. Et donc, ils gardent espoir. Mais très rapidement, on a eu aussi ces informations que le virus était maintenant à Shanghai. Et du jour au lendemain, les mesures ont été très, très puissantes. Appliquées, oui. Et on a vu que du jour au lendemain, tous les cafés, les restaurants, les boutiques, les musées, les salles de concert, tout était radicalement fermé. Fermé. Et alors, comment vous viviez ? Tout le monde portait son masque. Au début, on avait des petites inquiétudes par rapport à acheter des vives, de l'eau, des choses pour s'alimenter. Et en fait, tous les points principaux d'alimentation étaient réapprovisionnés, restaient ouverts. Donc, on n'a eu aucun problème par rapport à ça. Mais ce qui était un petit peu étrange, c'était d'être dans les rues complètement vides, avec les gens avec leur masque. Ça a dû vous... C'est relativement anxiogène, on va dire, dès qu'on sort. Mais ce qui était assez agréable, et ce que de nombreuses familles peuvent dire, c'est que ça a réuni les familles encore plus longtemps que juste pendant le nouvel an chinois. Donc, les familles étaient dans leur nucléus restreint dans leur appartement. Et on a passé beaucoup plus de temps ensemble. Donc, c'est aussi quelque chose d'agréable, on peut dire, mais de difficile au bout de deux semaines, trois semaines, un mois. C'est ça, c'est ça. On oublie presque le temps. On oublie, on ne sait pas si on est lundi, mardi, mercredi ou dimanche, parce que tous les jours se ressemblent. Du coup, Sirius, il n'allait plus à l'école, alors. Il n'allait plus à l'école. L'école, c'est une des premières choses à fermer pour la sécurité. Et pour l'instant, c'est la grande question, quand est-ce que l'école va rouvrir. C'est ça. Apparemment, il y a des... Je viens de lire des documents, parce que toutes les communautés se sont réunies grâce à WeChat, par exemple, en créant des groupes de discussion avec toutes les informations au jour le jour. Donc, on reçoit beaucoup d'informations. On est très informés, même presque sur-informés pendant ces périodes. C'est bien de prendre un peu de recul. Oui, c'est ça. Sur-informés, voilà. Et donc, apparemment, l'école reprendrait que s'il n'y a aucun nouveau cas déclaré pendant 15 jours. Donc, il faudrait que pendant 15 jours consécutifs, il n'y ait aucun cas déclaré. Oui. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce que ça peut reprendre. Oui. Et quand est-ce que vous allez retourner en Chine ? Dès que l'école reprend. Voilà. Donc, c'est un peu au rythme de la vie scolaire de votre fils Cyrus, n'est-ce pas ? Ça nous permet aussi de développer des rencontres et des contacts, de passer un petit peu plus de temps pour nous en Europe. C'est aussi une expérience intéressante. Oui, parce que vous êtes une espèce de, on va dire, de passerelle entre la vie artistique en France et la vie artistique en Chine. Quels sont vos projets, alors ? Déjà, comme vous le dites, c'est très intéressant pour nous de faire ce pont entre la France et la Chine. C'est comme les deux nous inspirent vraiment. Et comme il y a beaucoup de manque de compréhension des deux côtés, notre rôle, c'est un rôle de passage et d'échange entre la France et la Chine. Pour nous, de nos jours, nos projets s'orientent, comme je disais, vers une fusion fondamentale entre les sciences, les nouvelles technologies et la nature. On crée des installations d'espaces publics qui sont et qui présentent, qui sont faites pour déclencher un éveil et une conscience humaniste envers la nature. Je pense que c'est vraiment une actualité aussi avec toute cette conscience écologique. Et donc, nos œuvres ont cette vocation aussi de déclencher une conscience de retour et de meilleure compréhension de la nature, qui peut être ensuite une source d'inspiration pour plein de domaines, que ce soit l'architecture, l'industrie, et aussi une meilleure consommation des gens qui sont souvent aussi très en Chine dans la surconsommation, et sans vraiment savoir comment et pourquoi. Donc, une meilleure conscience inspirée par la nature. Et en ce moment même, nous sommes en train de préparer un nouvel album, qui est un album audiovisuel, qui peut s'écouter et se regarder en même temps, et qui est un album pour le bien-être, qui utilise des phénomènes de science et aussi des phénomènes artistiques, comme c'est un album de musique atmosphérique et acousmatique. Donc ça, c'est le côté artistique. Et le côté scientifique, c'est qu'on intègre des rythmes binaurals. Bon, c'est un terme un petit peu spécial. Oui, c'est ça. En fait, vous avez beaucoup de termes technologiques quand vous parlez de vos créations. Oui, oui, certainement, mais j'essaye de le rendre plus simple à la compréhension. Le rythme binaural, c'est quelque chose qui permet aux ondes cérébrales de se mettre dans un niveau de résonance, de fréquence. Donc, on peut, par exemple, inspirer à la créativité ou au calme, ou ça peut aider à la méditation. Donc, c'est des ondes qui s'intègrent à l'intérieur de la musique et qui peuvent permettre à aider aux soins, au bien-être. Et donc, on mélange avec cette atmosphère des vidéos qui sont générées par le son, de façon numérique, mais aussi de façon naturelle. C'est-à-dire qu'on va faire vibrer dans de l'eau des fréquences sonores qui sont dans la musique. Et vous verrez sur les images que je vous ai fournies. Et donc, ces images qui vont être créées dans l'eau, en fait, peuvent ressembler à des mandalas, à des géométries sacrées, à des géométries très complexes et très pures. Et elles sont créées par le son. Et elles sont en contact, enfin, en lien direct avec le son qu'on entend. Et donc, en regardant ces images et en entendant ces sons, on est transporté dans une sensation de bien-être. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501